Ils sont finalement 18 placés en garde à vue hier, principalement à Paris et Montpellier, à la demande du juge Thomas Manden. 18 dont 9 joueurs parmi les plus emblématiques du Montpellier handball. Si durant une semaine les soupçons et rumeurs diverses ont alimenté les débats, le procureur de la République a tenu aujourd'hui à préciser que si le club n'avait rien à voir avec cette affaire de Paris Truquet, les joueurs eux étaient suspectés de non-respect de l'éthique sportive. Le magistrat instructeur va donc devoir dorénavant vérifier le degré d'implication de chacun des gardés à vue. Et je crois qu'on peut tous ensemble se poser légitimement la question suivante. Peut-on jouer normalement un match quand on a engagé personnellement des sommes aussi importantes et qu'on sait qu'on a parié sur la défaite de son club, même si c'est pour être simplement mené à la mi-temps. Si lors de sa garde à vue, Jenny Prièze, compagne de Luka Karabatic, a reconnu avoir parié pour le compte de son compagnon, pour le reste, les joueurs de Nicolas Karabatic à Dragan Gajic ont décidé, comme la loi les autorise, à garder le silence sur les conseils de leur avocat dans une affaire atypique. « Effectivement, celui-là, pour être atypique, je vous rassure, il est atypique. Et on espère ne pas en voir tous les jours comme ça, parce que c'est au-delà d'après du policier, on est avant tout des hommes et on peut être déçus de constater ce qu'on constate. » Car pour quelques euros de plus, certains joueurs du club le plus titrés de l'Hexagone n'auraient pas hésité à mettre leur carrière en péril, ainsi que leur club. « Le club se sent trahi, il y a eu des comportements qui vont être jugés, qui vont être appréciés. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que résolument on se tourne vers l'avenir. Un, le club est toujours debout et continue d'avancer. Et ça, je veux que vous le disiez. Et la deuxième chose, c'est qu'on reconstruira pierre après pierre ce que l'on a fait, ce qui a été un petit peu abîmé. Mais que le club est beaucoup plus important que les individus, beaucoup plus. Et aujourd'hui, les États d'âme n'ont pas leur place par rapport à ça. » Si les faits reprochés aux joueurs étaient avérés par la justice, ils risquent 375 000 euros d'amende et jusqu'à 5 ans de prison.